C'est un peu genre, qu'est-ce que tu aurais fait si jamais tu devais repartir à zéro ? Mais genre en mode, si tu connaissais le futur ? C'est un peu ça l'idée, tu vois, genre, si je pouvais revenir en arrière, qu'est-ce que je ferais ? Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo ! Je sais les gars, que vous avez bien depuis la dernière fois, n'hésitez pas à t'abonner, tu connais, abonne-toi, clique sur la cloche, mais un petit j'aime, tu sais que ça fait du bien pour l'algorithme. Ici c'est Jonathan Atchille, l'idée de la chaîne c'est de pouvoir te permettre d'être déterminé par cette action et créer ta vue sur mesure. J'ai commencé pour probabiliser 1001 depuis 2016, donc voilà, je connais un petit peu, on va dire, comment générer de l'argent sur internet. Donc il y a deux choses que je te propose, mon étude de cas où je te montre exactement comment j'ai fait 20 cas en une semaine, tu as juste à cliquer, c'est gratuit, c'est offert, avant de créer à l'arnaque, jette un coup d'œil quand même. Et deuxième chose, c'est ma formation pervert marketing, tu es déjà au courant, je te partage toutes les stratégies pour pouvoir atteindre les 5 cas au minimum par mois, et en plus il y a des bonus complémentaires sur comment investir en immobilier, comment investir dans les startups, personal branding, e-commerce, donc voilà. Et en plus de ça, déjà c'est financé par le CPF, c'est finançable par le CPF si jamais tu veux y accéder par le CPF. Si tu ne veux pas accéder, tu veux payer directement, tu peux aussi le faire, ok ? Et en plus de ça, tu as accès à l'incubateur où là, il y a différents coachs qui vont t'accompagner sur le marketing, sur différents, tous les pôles que tu as besoin pour le business. Enfin, c'est quand même un big truc. Tout ce que tu as à faire, si jamais tu as plus de questions par rapport à ça, tu cliques sur le lien qui est dans la description, tu mets ton prénom, ton numéro de téléphone, il y a un membre de mon équipe qui va te rappeler. On va t'accompagner si jamais tu veux utiliser ton CPF, comment mettre ça en place, et après on aura les accès à la période marketing. Et si jamais tu veux investir directement en toi, tu pourras aussi le faire, parce que des fois on me demande. Donc voilà les gars, il n'y a pas d'excuses, les gars, ah oui ça va être dur en fait, ça va être dur et ça va être long. Je sais que tu as l'habitude d'entendre des trucs, ça va être rapide, ça va être facile, ça n'existe pas ça les gars. Et d'ailleurs, il n'y a aucune valeur à accéder à quelque chose qui est facile. C'est parce que c'est difficile que ça a de la valeur, ok ? Donc oui, quand tu vas lancer ton business, ça va prendre du temps, plus de temps que prévu, etc. Donc voilà, bienvenue dans la vie réelle, désolé les gars, voilà. Et donc voilà, pas d'excuses les gars, j'ai rendu arrivé dans 91, j'ai redoublé mon BEP électrotechnique, j'ai rendu dans le quartier des pyramides, arrêtez de chialer les gars, j'ai découvert le business super tard, j'avais 34 ans. D'ailleurs, tiens, on va en parler dans la vidéo. Donc arrêtez de chialer les gars, juste si tu fais rien, il ne va rien se passer. Et passons directement au sujet de la vidéo. Si je pouvais revenir en arrière, oui petit concept, j'ai pensé à ça ce matin. Quand je me suis levé, j'ai dit tiens, je vais en faire une vidéo. J'ai envie de te dire, on teste des différents concepts. Donc le concept, c'est un petit peu genre, c'est un peu genre, qu'est-ce que tu aurais fait si jamais tu devais repartir à zéro ? Mais genre en mode, si tu connaissais le futur. C'est un peu ça l'idée, tu vois, genre, si je pouvais revenir en arrière, qu'est-ce que je ferais ? Alors je pense que je vais rester plutôt dans le domaine de tout ce qui est business. Après, parce que le personnel, bon, je ne sais pas si ça va vraiment t'intéresser, parce qu'au niveau de la musique, je ne pourrais pas aller de la musique. Qu'est-ce que j'aurais fait au niveau de la musique ? Déjà, je pense que j'aurais, bon, je te reparle quand même, de toute façon, je suis lancé. Au niveau de la musique, bon, je ne sais pas si tu es au courant, mais je suis saxophoniste quand même, de base. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai créé mon premier enseignement sur le saxophone. Je pense que, parce que j'ai commencé le sax, je crois que j'avais 16 ans. Donc je pense que dès que j'aurais commencé le sax, je n'aurais pas fait le classique. Enfin, je n'aurais fait les deux. Je n'aurais fait le classique et je n'aurais fait, je n'aurais pris des cours de jazz direct. Parce qu'en fait, j'ai pris des cours de jazz super tard, en sachant que moi, j'étais à fond dans le sax. Ça veut dire que je travaillais mon sax tous les jours en fait, pratiquement tous les jours, au moins deux heures par jour. Et j'ai fait ça pendant des années, des années. Quand je te dis des années, des années, c'est genre, je ne sais pas, au moins de 16 à 30, 32, 33, un truc comme ça. Vraiment, je travaillais, j'étais vraiment régulier dans la pratique de mon instrument. Donc du coup, après j'ai quand même performé, j'ai quand même certains résultats. Mais si jamais j'avais commencé le jazz direct, j'aurais été chaud de malade. Je ne sais pas, tu imagines la tranche que je t'ai donnée il y a au moins plus de 10 ans, 15 ans au moins. Tu imagines 15 ans à travailler, à tafait sur ça, j'aurais été super chaud. Alors peut-être après, ça aurait changé ma vie parce que j'aurais sûrement fait des trucs dans la musique, ou j'aurais essayé d'être professionnel, ou un truc comme ça. Donc je ne sais pas si j'aurais eu la même vie qu'aujourd'hui. C'est ça le truc qui est ouf, c'est l'effet papillon quoi. Si jamais tu fais un truc différent, ça peut tout changer, tu vois. Donc peut-être que j'aurais fait un truc différent, peut-être que j'aurais fait des trucs dans la musique après, j'en sais rien, parce que j'aurais été vraiment chaud vu comment j'étais déter. Mais juste prenez mon saxophone, je jouais comme ça. Je croyais m'entraîner, mais je n'avais pas une vraie trame, tu vois. Alors que quand c'est avec le jazz, même si ce n'est pas la musique réellement que je jouais, ça te donne des capacités, ça t'apprend tout au niveau de la théorie, etc. Bref, les musiciens, vous savez, et ça m'a permis vraiment d'être vraiment chaud. Mais bon, au final, je ne sais pas trop à quoi ça sert d'être super chaud. J'aurais sûrement performé, je pense, encore plus et tout, voilà. Mais au final, peut-être que ça ne sera pas sur les grands choses, parce que j'aurais quand même lancé mon business online, je pense, sur le sax. C'est juste que j'aurais été super chaud et autant rentabiliser ton temps. Tu vois, je suis tellement, dans ma tête, je suis un psychopathe du temps. Je veux que mon temps soit optimisé. Si je suis à la salle de sport, je veux faire les meilleurs exercices. Je veux que ce soit rentable, si tu veux dire. Je ne veux pas aller à la salle et avoir la moitié des gains que j'aurais pu avoir, si jamais j'avais fait les choses bien. Voilà, ça peut se mettre dans ce principe-là. Mais bon, ça, c'était la partie, on va dire, un peu musique. C'est clair que ça aurait été bien, mais bon, voilà. Mais parlons business, parce que c'est ça qui t'intéresse. Première chose, et ça, c'est ce que tout le monde dit, et tous les gens que j'ai interviewés, j'aurais commencé plus tôt. J'aurais commencé plus tôt. Et même ceux qui ont réussi à compéter à 23 ans, ils disent, si je savais, j'aurais commencé plus tôt encore. Donc, ce n'est même pas parce que moi, j'ai commencé tard. Parce que si jamais tu ne le sais pas, moi, j'ai commencé, j'ai entendu parler du business, j'avais 34 ans, je crois. 33, 34, 33, 34, je crois, un truc comme ça. Donc, j'ai entendu parler, même pas j'ai entendu parler du business, c'est développement personnel. Mais après, ça a été vite, tu vois. Genre en mode, tu peux créer ta vie sur mesure. Genre, moi, pour moi, ah bon, c'est vrai, on peut faire ça ? Je ne savais pas. Donc, du coup, première chose que j'aurais fait, c'est, ouais, si je pouvais revenir en arrière, c'est que j'aurais commencé plus tôt. Genre, ah ouais, ça, c'est sûr. C'est le plus tôt possible. J'aurais commencé beaucoup plus tôt. Tous ceux qui ont commencé tôt, de toute façon, c'est simple, tous ceux qui ont commencé tôt dans le game, dans n'importe quel game, là, mais on va parler de notre game, tout ce qui est business en ligne, etc., ils sont tous millionnaires aujourd'hui. Même multimillionnaires, je dirais. Ils sont tous multimillionnaires aujourd'hui, tu vois. Parce que quand tu arrives dans les premiers, forcément, tu te régales beaucoup plus, tu vois. Après, bon, je dirais que le temps qui soit devenu millionnaire ou multimillionnaire, je pense que ce sera peut-être le même nombre de temps que je vais prendre. Donc, finalement, bon. Mais au moins, en tout cas, j'aurais gagné énormément de temps, tu vois. Parce que le temps, c'est la ressource la plus précieuse que l'on a. Donc, si j'aurais pu commencer avant, j'aurais eu des plus gros résultats aujourd'hui, je serais peut-être ailleurs, tu vois. J'aurais accompli d'autres choses. Enfin, tout aurait changé, tu vois. Ça déchire. C'est comme si tu gagnes des années sur ta vie, en fait. Donc, les gars, commencez. Arrêtez de dormir. Arrêtez de regarder que des vidéos sur YouTube, d'être là ou d'avoir une formation, de ne pas la faire réellement. Les gars, vous allez regretter. Parce qu'à un moment donné, tu vas péter. À un moment donné, il n'y a pas de secret. Et tu vas te dire, si je savais, j'aurais commencé avant. Parce que tu as procrastiné pendant des moments ou pendant même quand tu suivais ta formation, tu procrastinais. Il y a des mois où tu ne faisais pas trop, tu faisais un petit peu, machin. J'ai un gars qui est dans la table ronde. J'ai regardé sa chaîne YouTube. Ses premières vidéos, il a commencé il y a 5 ans. Je crois 4 ou 5 ans. Mais le truc, c'est qu'il n'a pas été régulier. Et j'ai dit, mes gars, même si tu n'avais pas les bonnes stratégies, si jamais depuis 5 ans, tu avais été régulier, ça veut dire qu'il a commencé sa chaîne avant moi. Juste si tu avais été régulier. Mais tu vivrais déjà depuis, déjà, de ton business. Tu ne serais même plus à ton taf. Tu serais ça. Donc, il va dire, ne dis pas ça, c'est relou. Je dis, c'est sûr, mais les gars, c'est dommage. Mais bon, tout ça pour te dire, commencez maintenant, les gars. Parce que l'idée de la vidéo, c'est déjà pour que tu puisses mieux me connaître. Et aussi pour que tu puisses te rendre compte que le temps, il passe, les gars. Et ne perdez pas de temps, quoi. Parce que tu ne peux jamais récupérer le temps. Si tu ne commences pas dès aujourd'hui, le meilleur moment pour commencer, c'était hier. OK ? Donc, le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Donc, première chose, j'aurais commencé plutôt direct. Dès que ça aurait été possible, je ne sais pas, pendant que j'étais chez les pompiers, je pense, chez les pompiers de Paris. Après, si j'aurais pu commencer même à 20 ans, voilà. Mais je ne sais pas si à l'époque, déjà, dans la technique, ça aurait été super chaud, tu vois, techniquement. Parce qu'aujourd'hui, vous avez tous les outils, c'est facile, tu vois. Mais je pense que techniquement, avant, techniquement, pour pouvoir faire même le blog, parce qu'avant, c'était l'époque des blogs, même, j'aurais commencé YouTube direct. Dès que c'est sorti YouTube, je crois, c'est 2005. Boum ! Pareil, tous ceux qui ont commencé YouTube en premier, c'est quoi ? Les V, la Mister V, tous les gars, les Norman, tout ça. Les gars, ils sont... Carrément, c'est des stars ! Normal ! Deuxième chose que j'aurais fait, si jamais je pouvais revenir en arrière, après, mon business sur le saxophone basculait directement sur ce business que j'entends faire là, sur cette chaîne-là. OK ? Je t'avais déjà raconté cette histoire-là. Je ne me sentais pas légitime pour pouvoir créer une chaîne sur le business. Alors que sous le saxophone, j'avais déjà bien performé. J'avais déjà eu des résultats. Je pouvais vivre de mon business si jamais je voulais. Il a fallu que je m'expatrie, parce que quand tu restes en France, ils te prennent la moitié, ils ne te rendent pas grand-chose. Mais en tout cas, j'avais déjà eu des résultats. J'aurais pu largement l'enseigner et partager mon voyage dans le business en ligne qui avait bien fonctionné pour moi. Donc, j'aurais pu déjà passer à cette chaîne-là. Mais entre-temps, comme je ne me sentais pas légitime, j'étais passé sur une chaîne sur la santé. Donc, du coup, encore sur cette partie-là, je n'ai pas perdu trop de temps, on va dire. Enfin, si j'ai quand même perdu de temps, c'était relou. Mais j'ai perdu, on va dire, un an et demi, un truc comme ça. Parce que le temps que je prenne un coach qui change mon état d'esprit et que je parle avec des gars aussi, différentes personnes, grâce au mastermind que j'ai fait, qui m'ont permis de changer ma façon de penser et de me dire que maintenant, je peux possible. Oui, je suis légitime. Oui, je peux me lancer. Et après, lancer cette chaîne-là, ça m'a pris un an et demi. Si tu changes ta manière de penser, tu fais des actions d'une certaine manière. En fait, de toute façon, dès que tu vas changer ta pensée, tes actions vont changer, tes résultats vont changer directement. Ça veut dire que tu peux être la même personne aujourd'hui. Si jamais tu changes ta manière de penser, tu penses différemment, tu peux avoir des résultats exponentiels en un an, tu peux changer ta vie dans n'importe quelle partie de ta vie. Tout peut changer rapidement. Il suffit juste de changer ce truc qui est dans la tête. C'est pour ça que quand tu te formes, quand tu lis, quand tu te fais coacher, ça te permet d'avoir le switch qui te permet de faire des actions que tu n'aurais jamais osé faire ou que tu n'aurais même pas pensé à faire parce que tu ne savais même pas que c'était possible. Donc, c'est énorme. Du coup, ça, j'ai perdu un an et demi. Si j'aurais pu ou si je pouvais revenir en arrière, j'aurais basculé directement. Boum, business en ligne, saxophone, saxophone, direct après, boum, j'aurais commencé là-dessus, sur ce business-là. J'aurais un an et demi en plus sur ce business-là. Ça veut dire que je serais encore beaucoup plus loin. Enfin, ça déchire, tu vois. Donc, du coup, j'aurais eu un an et demi en plus sur ce business-là. Donc, ça aurait déchiré, évidemment, tu vois. Parce que j'aurais pas eu les mêmes résultats. Parce que tout est question de temps. Plus tu passes du temps dans un business, plus tu progresses. Si tu fais les choses correctement, tu vois. Si tu te formes, tu passes à l'action régulièrement, tu vois. Tous les jours, je dirais. Troisième chose que je ferais, si jamais je pouvais revenir en arrière, c'est que j'aurais commencé à me former et lire plus tôt. Vraiment lire un maximum. Parce que j'ai pris du temps avant de lire. Au début, j'ai regardé les vidéos sur YouTube, etc. Après, j'ai commencé à lire. Et en fait, c'est différent, en fait. Formation en ligne, c'est différent. Regarder les vidéos sur YouTube, c'est différent. Lire des livres, c'est différent. Il n'y a pas à choisir. Il faut faire tout, en fait. Coaching, c'est différent. Mastermind, c'est différent. Il n'y a pas… Il faudrait tout, en fait. Il faut tout faire, en fait. Il faut tout faire. Après, je pense que le summum, quand même, c'est le coaching. Le coaching par rapport à savoir qu'est-ce que tu dois faire là où tu es en ce moment. Donc, tu prends quelqu'un qui t'aide exactement là où tu as besoin à ce moment-là. J'avoue, je pense que c'est le plus puissant. Mais même pour pouvoir arriver à ce stade-là, de pouvoir investir dans un coaching, ça veut dire que déjà, tu as au moins investi déjà dans des livres qui t'ont permis d'avoir l'ouverture de… Ah, peut-être que la connaissance, c'est important et que genre, ça va te donner envie de vouloir investir, de dire « Ah ouais, il faudrait que j'investisse. » Tu auras sûrement déjà acheté des formations en ligne, parce que tu as déjà eu des challenges où tu veux te lancer. Et donc, du coup, tu as commencé à avoir des résultats. Et avec l'argent que tu as généré, ta formation en ligne, tu t'es pris un coach. Donc, tu vois, c'est… Tout va crescendo, tu vois. Mais tout ce que je sais aujourd'hui, tous les résultats que j'ai, c'est par rapport à tout ça, en fait. C'est la connaissance que j'ai acquérie par tous les biais que je viens de te dire. Donc, si jamais j'aurais fait ça plus tôt, ben, j'aurais eu des résultats beaucoup plus rapidement. J'aurais pas perdu de temps, ça aurait été rapide, pap, 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 j'aurais enchaîné. Autre chose que j'aurais fait, si jamais je pouvais revenir en arrière, j'aurais investi en bourse depuis, je ne sais pas, depuis l'âge de 20 ans, à l'adolescent. Dès que je suis né, dès que j'aurais 6 ans, j'aurais dit « Maman, ouvre un compte, ouvre un compte, maman. » Elle m'a dit « On ne peut pas continuer comme ça, maman. » « Ouvre un compte. » Tu imagines, gars, genre, elle m'aurait ouvert un compte, genre, je ne sais pas, moi, quand j'ai 6 ans, 7 ans, même 5 ans. Quand j'ai 20 ans, ça fait déjà 15 ans qu'on investit, même si c'est 100 dollars par mois. Gars, ça aurait été un truc de ouf. En plus, réellement, j'aurais pu largement le faire parce que je sais que ma mère, elle faisait un petit virement tous les mois sur un livret A, tu vois, pour moi. Je ne sais plus si c'était combien. Mais, gars, elle aurait fait ça sur un compte-titres, gars. J'aurais été refait. J'aurais dit « Maman, vas-y, on refait. » « Tu peux faire. » Bon, bon, après, si on reste dans la réalité, genre, je ne sais pas, même à 20 ans, je ne sais pas, moi, ça, c'est pareil. Ça aurait rejoint. Si j'avais lu avant, j'aurais su ce genre de truc et j'aurais commencé le plus tôt. Ça, c'est ce truc que j'aurais fait. Et autre chose, et je pense que celui-là, j'aurais pu le mettre en premier et le game, il aurait été plié parce que l'idée de revenir en arrière, c'est quand même de plier le game. Tu connais le futur. Bon, ben, voilà, tu plies le game. Mais tu vois, malgré ce que je viens de te dire, il n'y a pas grand-chose que je n'aurais pas fait, en fait. C'est juste que j'aurais fait ce que je fais maintenant, ben, beaucoup plus tôt. Tu vois, parce qu'en fait, je sais ce que je fais, c'est ce qu'il faut faire, en fait. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de magie, tout le monde est chargé de tout l'exotique pour pouvoir être riche du jour au lendemain. Ce que je fais aujourd'hui, c'est ce qu'il faut faire. Voilà. Après, évidemment, il faut que j'évolue, tout ça, par rapport aux objectifs que je veux atteindre. Tu vois, je sais que j'ai prévu dans ma tête, ça fait un moment que c'est ce que je veux faire. Mais après, ça dépendra de mon avenir, si jamais je peux m'installer aux États-Unis. Mais je veux racheter après des entreprises, etc. Donc, c'est une nouvelle compétence que je vais devoir acquérir pour pouvoir passer vraiment des steps au-dessus, tu vois. Ce que j'ai déjà calculé, pour pouvoir vraiment être dans les steps vraiment au-dessus, au-dessus du soleil, c'est cette compétence-là qu'il faut avoir. Savoir racheter des entreprises, avoir des actions, des parts dans une entreprise, c'est ça le step au-dessus. Mais bon, du coup, si jamais on revient au dernier point, si je pouvais revenir en arrière, déjà, j'aurais pris du Bitcoin en pagaille. Ça, c'est le truc, voilà. J'aurais pris du Bitcoin en pagaille. Tu sais qu'à un moment donné, genre, il donnait du Bitcoin. Genre, tu remplissais un formulaire, il donnait du Bitcoin comme ça. Et c'est là que tu vois la puissance de ton entourage. Si jamais tu connaissais un gars, je ne sais pas moi, il y a 15 ans, je ne sais pas c'était quand est-ce qu'il est sorti le Bitcoin. Si jamais tu connaissais un gars à ce moment-là qui était un geek et qui était à fond dans les trucs comme ça, qui t'aurait dit, « Ouais, mon gars, Bitcoin, ça déchire. » « Bitcoin, quoi ? Bitcoin, mon gars, ça déchire, mon gars, il faut que tu achètes, mon gars. » Genre, tu achètes et tout. Ça veut dire, les gars, ils donnaient ça. Ça veut dire, j'aurais pris 200, 300. Imagine, tu prends 200, 300, boum, boum. « Tchac, je garde ça, il n'y a pas de problème. » Après, tu vas dire, « Ouais, mais genre, de toute façon, tu aurais pris ça, mais tu n'aurais pas gardé sous le long terme parce que dès que tu auras vu que ça aurait pris un peu de, je ne sais pas, je serais passé à 600 dollars le Bitcoin ou un truc comme ça, tu aurais déjà revendu. » « Oui, mais là, on a dit que je connais. » « Je connais le futur. » « OK. » « Donc, du coup, du gars, j'aurais pris ça en pagaille. » « 200, 300, normal, 400, boum. » « J'aurais attendu ça. » « J'aurais attendu jusqu'à ça remonte à 60 000. » « J'aurais vendu la moitié du portefeuille. » « Voilà ! » « Et on est bien. » « Ah là ! » « Parce que là, là, j'aurais attendu parce qu'on ne sait pas jusqu'où ça va remonter. » « Là, on ne sait pas aujourd'hui. » « Ah là, mais je pense que ça va continuer à monter plus haut. » « Je n'en sais rien. » « Bon, on n'en sait rien. » « Mais en tout cas, là, j'aurais pris 200, 300 Bitcoin. » « Tonton, j'aurais revendu ça quand c'était ça à 60 000. » « La moitié du portefeuille, boum, boum, on est refait. » « Et après, j'aurais fait tout ce que je voulais, tout ce que je veux faire. » « Là, c'est même plus une accélération. » « Là, c'est du n'importe quoi. » « Si tu m'as dit, tu as 300 Bitcoin, je ne sais même pas combien ça aurait fait. » « Mais bon, voilà. » « C'était la petite ambiance, la petite blagounette. » « Tu connais. » « On aime se faire du mal. » « Ah oui, si je savais. » « Ah si, j'aurais fait ci, j'aurais fait ça. » « Ah là là. » « Bref. » « Donc n'hésite pas à me dire un petit peu ce que tu en penses en commentaire, ce que tu aurais fait. » « Et n'hésite pas à mettre un j'aime si tu as aimé cette vidéo. » « Un j'aime pas. » « Voilà, c'était un concept tranquille. » « On est détendu. » « Tu connais une vidéo par jour, tonton. » « On est là aussi. » « On s'ambiance, tu vois. » « Si jamais tu veux aller plus loin avec moi, de toute façon, tu auras tout en description. » « Comme tu peux le constater, si jamais je pouvais revenir en arrière, j'aurais fait juste ce que je fais déjà aujourd'hui, plus tôt. » « Il n'y a pas d'autre, tu ne peux pas aller plus vite. » « Enfin, oui, j'aurais fait la même chose. » « Pour acquérir des compétences, tu es obligé, ça prend du temps. » « Donc, la seule chose que je... » « Tu ne peux pas accélérer ça. » « Enfin, si, tu peux accélérer avec du coaching, des livres, accélérer de formation. » « Mais ça prend du temps quand même, de lire des livres, de faire des formations, après de les appliquer, de prendre l'expérience sur le terrain. » « Ça prend du temps, ça ne peut pas... » « Tu ne peux pas avoir la connaissance que j'ai là, moi, en un an. » « J'ai trop d'expérience. » « Et je n'ai pas juste lu des livres, tu vois, ou fait des formations, ou avoir eu des coachings. » « J'ai eu de l'expérience. » « Après, c'est sûr que si jamais tu veux faire exactement la même chose que moi, et que tu parles avec moi, et que je te donne directement les infos, c'est sûr que tu vas faire des bons. » « Mais ce que j'ai déjà remarqué, et ça je l'ai vu avec des potes à moi, c'est qu'en fait, des fois, tu ne vas pas entendre ce que je dis en fait. » « C'est pas genre, je suis tellement loin, un truc comme ça, mais c'est genre, en fait, la compréhension du truc que j'ai, en fait, ton cerveau, il n'est pas encore prêt à être réceptif. » « Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, tu lis un truc plusieurs fois, et après, quand tu l'auras lu, tu te dis, « Tiens, je n'avais jamais lu ça. » Alors que tu l'avais déjà lu, tu vois. Bref, ou tu l'avais, « Ah, je n'avais jamais entendu ça. » Ou quand j'avais vu cette vidéo, « Tiens, je n'avais jamais entendu cette information. » C'est parce qu'en fait, ton cerveau, il fonctionne par, il trie en fait les informations, en fait. Donc, il y a des informations qui vont te passer au-dessus. Donc, même si je te dis des trucs, il y a des trucs que je dis à mes potes, genre, vous leur avez dit ça peut-être il y a trois ans, ou il y a trop longtemps, ou il y a deux ans, ou il y a un an, genre, c'est aujourd'hui qu'ils l'entendent. Mais ils l'entendent dans une vidéo de quelqu'un d'autre, ou d'un truc comme ça. Mais je dis, « Mais gars, mais je t'ai dit ça, ça fait trop longtemps. » De toute façon, malgré ça, tu as besoin de temps pour pouvoir apprendre, passer à l'action, avoir de l'expérience, pour réellement avoir des gros résultats. Donc, ouais, genre, juste commencer plutôt ce que je fais déjà. Et même pour revenir, genre, tu vois, je veux racheter des entreprises. Si je passe vraiment d'un gars, genre, aucune expérience, rien dans le business, je n'ai jamais rien fait, tout ça, machin. Et boum, je vais le racheter des entreprises. Alors, je sais qu'ils le font et je sais qu'il y en a qui le font, qui ont beaucoup de résultats. Mais moi, vu que j'aurais déjà un baguarde, tu vois, d'expérience, quand je vais rentrer dans le game, forcément, ça ira plus vite. C'est juste logique. Bref. Bon, comme je le disais, mais un j'aime, un j'aime pas. C'est bon, là, j'ai fini. Si jamais tu n'as pas aimé la vidéo. Et les gars, on ne lâche rien. Et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Je suis allé ton corps.